Bonjour à tous, ici c'est Benjamin avec un rhume carabiné pour un nouveau tuto Illustrator pour iiii Studio. Alors je vais aujourd'hui vous montrer une petite astuce qui va être la première d'une série de peut-être une dizaine de tutos, en tout cas j'espère. Cette astuce aujourd'hui elle va être toute simple, ça va être d'apprendre à créer un fond pour vos applications mobiles ou pour vos sites web. Ce fond ce sera une pattern, c'est à dire une sorte de pavage, en tout cas un fond avec un motif répété. Alors on va tout de suite commencer, j'ai ici Illustrator, d'ouvert, je vais créer un nouveau document. Ce document je vais l'appeler Background par exemple. Je vais créer un document, donc là en pixels, de 480 par 800 pixels de haut. Donc voilà, je me base sur une résolution, en tout cas sur un ratio Windows Phone, donc pour créer une application Windows Phone, pour créer un background pour une application Windows Phone. Ici dans avancé, on voit que je suis en CMJN, ça c'est pas bon, je vais me mettre en RVB. Je suis en 72 DPI pour les effets de pixelisation, c'est pas bon. Je vais me mettre en 72. Donc les effets de pixelisation, je l'ai dit dans un précédent tuto, ça concerne tout ce qui est ombre portée, tout ce qui est effet de flou, effet de lumière, de gloss, etc. que vous allez pouvoir appliquer via le panneau d'effet d'illustrateur. Lorsque vous allez créer ces effets, forcément ce ne sont pas des effets vectoriels, donc il va y avoir une pixelisation, cette pixelisation, elle va se baser sur soit 300, 150 ou 72 DPI. Ici j'ai bien sélectionné 72 DPI. Aligner les nouveaux objets sur la grille en pixels. Là je ne vais pas sélectionner pour cette fois, parce qu'on va voir que ça pourra me poser quelques problèmes par la suite. Et voilà, c'est bon, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK, et ça m'ouvre tout de suite mon nouveau document de 480 par 800 pixels. Alors qu'est-ce que j'avais envie de faire moi aujourd'hui ? Quelque chose d'assez simple, je vais créer un pattern en triangle. Alors on va commencer par créer un triangle, et puis ensuite on va voir que ça va être assez simple de le répéter pour venir créer une sorte de pavage. Je vais ici prendre dans mon outil de forme, je vais rester appuyer sur mon outil de forme, et je vais prendre l'outil étoile. Alors il y a plusieurs façons de créer un triangle, évidemment vous pouvez le créer à la plume, vous pouvez le créer en utilisant une forme préfète. Ici j'ai l'outil étoile, vous allez voir que c'est très simple de créer un triangle avec l'outil étoile, parce que vous tirez votre forme, vous pouvez tenir la touche mage pour faire quelque chose de droit, et si vous utilisez les touches du clavier haut, ça va venir vous ajouter des angles, bas ça va venir vous en enlever. Donc vous appuyez sur bas jusqu'à ce que vous arriviez sur une forme à trois angles, et donc comme son nom l'indique, un triangle. Je tiens la touche mage pour faire un triangle avec une base bien droite, et je lâche. Là j'ai ma première forme, donc on voit que par défaut j'ai un fond blanc et un contour noir, ici je vais venir plutôt faire l'inverse, donc mettre un fond noir, et puis je vais enlever mon contour. Voilà, je vais pouvoir le réduire légèrement, même plus que légèrement, voilà comme ça se pète pas mal, et je vais tout simplement venir le caler sur un des bords de mon document, et ensuite je vais placer mon curseur sur mon triangle, appuyer sur la touche Alt, on voit que j'ai ce curseur qui est apparu, qui signifie que je vais pouvoir dupliquer ma forme, je vais cliquer et glisser tout en maintenant la touche mage et la touche Alt, toujours enfoncée, je vais cliquer et glisser mon triangle sur le côté jusqu'à arriver au point d'intersection des deux angles de la base, et je lâche. Et ici on voit que j'ai bien dupliqué mon triangle, et que je l'ai bien laissé sur la même ligne de base, et donc ce qui est intéressant si vous arrivez à faire cette opération du premier coup, c'est qu'en laissant mon deuxième triangle que je viens de dupliquer sélectionné, et en faisant un CTRL D, CTRL D qui est le raccourci pour dupliquer, vous allez pouvoir tout simplement dupliquer cette transformation, alors je réduis un peu pour que vous voyez ce qui se passe, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, et voilà, j'ai une ligne de faite. Alors je répète l'opération, je suis peut-être allé un petit peu vite, je prends ma flèche noire, donc touche V pour le raccourci clavier, ou ici dans le panneau d'outils, je sélectionne mon triangle, j'appuie sur la touche Alt, je sélectionne, je clique mon triangle, j'appuie sur la touche Maj, avec toujours la touche Alt enfoncée, je le fais glisser, là vous avez votre petit magnétisme qui se met en route quand vous arrivez à l'intersection, et vous lâchez, tout simplement. Alors sinon, vous avez une autre possibilité, qui est de faire un CTRL C, CTRL F, CTRL F, c'est collé en place, donc vous voyez que si je fais CTRL C, CTRL V, ça vient me coller pile poil au centre de mon écran en cours, donc actuellement le centre est bien ici, mais moi ça ne m'intéresse pas, parce que je vais être obligé de venir le replacer, de refaire cette opération à chaque fois, ça va être compliqué, donc soit je fais CTRL C, CTRL F, et donc là j'ai bien dupliqué mon triangle, et je l'ai bien collé en place, mais voilà, je vais devoir répéter l'opération à chaque fois, donc ce qui est vraiment le plus simple, c'est cette manipulation qui permet de dupliquer l'objet, avec la touche Alt et la touche Maj enfoncée, je fais glisser, voilà. Ensuite CTRL D, CTRL D, jusqu'à arriver à peu près à la fin, à l'autre bord de mon espace de travail, ici on voit que je ne suis pas tout à fait aligné avec mon espace de travail, donc je vais juste venir sélectionner tous mes triangles, et les agrandir, en tenant bien la touche Maj enfoncée, pour garder l'homothésie, et voilà, on a une première ligne, donc là je vais sélectionner toute cette première ligne, et faire un CTRL G, ou, alors excusez-moi, ou associer, voilà, CTRL G, donc c'est associer, on voit que, une fois que toutes mes formes sont associées, donc là j'ai bien fait mon CTRL G, si j'en sélectionne une, ça les sélectionne toutes, donc en fait c'est l'équivalent de grouper, dans certains autres logiciels. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir déplacer toute ma ligne d'un seul bloc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant ? Eh bien, je vais avoir besoin de dupliquer cette ligne, et la placer en dessous. Donc voilà, là j'ai une ligne, si j'ai fait exactement la même opération tout à l'heure avec le triangle, c'est-à-dire la touche ALT et la touche Maj enfoncée, et j'ai glissé, si je fais un CTRL D, je vais évidemment pouvoir faire un, continuer mon pavage comme ça, et dupliquer l'opération, sauf que ça ne m'intéresse pas trop, parce que ici, ce que je vais avoir envie de faire, moi, c'est de réaligner les formes comme ceci, ce qui est un peu plus joli, parce que ça me fait une espèce de de triforce ici, pour les connaisseurs de Zelda. Alors, j'aurais peut-être dû agrandir un peu mon pavage, parce qu'on voit qu'ici, il me manque un triangle, ou alors faire un triangle de plus, c'est pas très grave, je vais faire ça rapidement, je vais juste venir coller ma deuxième ligne, bien à bord, comme ça, là, voilà, c'est parfait, ok, donc maintenant, ce que je peux faire, puisque j'ai deux lignes qui fonctionnent bien, je vais pouvoir venir sélectionner ces deux lignes, et les dupliquer, hop, jusqu'à arriver, voilà, là, j'ai quatre lignes, j'ai plus qu'à faire un CTRL D, jusqu'en bas, voilà, donc là, j'ai mon pavage qui est fait, alors, on voit que ça tombe pas tout à fait juste en haut et en bas, donc, vous pouvez essayer de trouver un bon compromis, pour que ce soit à peu près harmonieux, ou alors, évidemment, vous pouvez essayer de calculer pile poil la bonne taille de triangle, pour tomber juste à la fois en largeur et en hauteur, ça va vous demander un petit peu plus de temps, voilà, moi, ce que je voulais juste aujourd'hui, c'était vous montrer l'astuce du dupliquer, qui est assez intéressante, ici, ce que je peux venir faire, puisque c'est pas très joli quand même, le blanc sur noir, je vais venir ajouter, mettre une petite couleur un petit peu plus light, comme un gris très clair, par exemple, voilà, on a quelque chose d'assez sympa, et puis, bien ensuite, vous n'avez plus qu'à venir exporter, dans le panneau fichier, exporter votre background, donc là, je vais faire un JPEG, par exemple, voilà, je le mets sur le bureau, ça sera très bien, j'exporte bien, donc, le plan de travail, j'ai bien coché, utiliser le plan de travail, ici, je mets tous, parce que, oui, j'ai qu'un seul plan de travail, mais si j'avais plusieurs plans de travail, c'est bien le plan de travail numéro 1, donc, en choisissant gamme, j'exporte mon plan de travail numéro 1, et ici, c'est bien du RVB qui m'intéresse, je vais mettre la qualité maximum, le reste, l'illustration optimisée, voilà, ça peut être intéressant, si vous avez des formes et des couleurs, ici, bon, en l'occurrence, un suréchantillonnage, ou ce n'est pas forcément très intéressant, je vais laisser comme ça, voilà, donc, ici, je n'ai plus qu'à retourner, sur mon bureau, et sur mon bureau, on peut voir que j'ai bien ici, mon background, et donc, on va regarder ce que ça donne tout de suite, voilà, mon petit background, en 480 par 800, prêt à être utilisé, pour une application, pour une application Zelda, pourquoi pas, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt pour un nouveau tuto, pour une nouvelle astuce, ciao !